Musique Salut à tous et bienvenue dans Tueurs en Série Au programme de cet épisode on va parler de Vikings Valhalla sorti récemment sur Netflix Avouez que ça nous réserve de belles choses Je vais aussi parler un tout petit peu de Vikings La série originelle mais on va surtout s'occuper de Valhalla Parce que s'il y avait déjà des petits problèmes dans Vikings Ça restait quand même une série produite pour la chaîne histoire canadienne Quand bien même niveau historique il y avait des choses à dire Mais là mes amis, là avec Valhalla on va parler d'une série Netflix Donc autant vous dire que je m'attendais au pire Et que j'ai pas été déçu Il y aura évidemment du spoil dans cet épisode Je préfère vous prévenir Alors je vais pas tellement spoil Valhalla Juste un petit peu Mais par contre je pars du principe que vous avez tous vu Vikings ici Donc en quelques mots Juste pour vous donner un petit aperçu avant d'entrer dans les détails Avec Vikings Valhalla On atteint le paroxysme du wokisme C'était à prévoir C'est arrivé Vous allez avoir votre dose de progrès Parce que le cahier de décharge Netflix a été bien rempli Petite présentation de Vikings Valhalla pour commencer C'est sorti le 25 février sur Netflix Avec toujours Jeb Stuart à la manœuvre Il s'agit d'un spin-off de la série Vikings C'est à dire une suite Mais ici on emploie des mots extrêmement techniques Parce qu'on est des professionnels avant tout Et l'histoire se déroule un siècle après les événements de Vikings Alors petit mot sur Vikings D'abord la série première du nom Moi comme beaucoup de gens je me suis arrêté après la mort de Ragnar Parce que ça n'avait plus tellement d'intérêt Déjà qu'à la base ça n'en avait pas tellement pour moi Et ça c'est personnel Car oui je n'ai jamais eu de fascination pour les Vikings Je n'ai jamais été dans la glorification du barbare Comme on l'est dans la tendance actuelle dans les séries Comme à plein de niveaux d'ailleurs Encore une fois c'est mon avis C'est strictement personnel Et je suis désolé pour les gens qui s'intéressent vraiment aux Vikings Ou qui les adultent Moi c'est team carolingien C'est team civilisation Empire romain Tout ça tout ça Donc pas de fascination particulière pour les Vikings Mais malgré tout j'avais regardé la série Et forcé de constater qu'elle est plutôt pas mal Oui il y a des incohérences historiques Des choses totalement inventées Que ça soit dans les costumes Les rites Les personnages Les événements Ok Mais moi j'ai envie de dire que tout ça ne me dérange pas Parce que ça reste une série Donc du divertissement Tant que c'est pas trop exagéré Et que ça reste sur du détail C'est pas bien grave Que ceux qui veulent de la précision scientifique A y lire des livres Le producteur lui-même l'avait dit Qu'il avait été obligé de prendre des libertés Car un Personne ne sait avec certitude Ce qu'il s'est passé Durant cette tâche sombre Et deux On s'adresse ici A des millions de personnes Et il ne s'agit pas D'un traité historique Oui les costumes ne sont pas fidèles La géographie non plus Il n'y a que des montagnes Et en croire la série Oui les vikings connaissaient déjà l'Angleterre Et c'est pas Ragnar Qu'il a découvert Avec un compas Le plus parlant C'est le siège de Paris Dans la saison 3 Parce que historiquement Il n'y a rien qui va Paris n'était pas Une puissante cité Fortifiée Avec de hauts remparts Et un château A cette époque L'horiflamme de Saint-Denis N'existait pas Et Ragnar S'est encore moins Fait passer pour mort Dans un cercueil Pour pénétrer dans la cité Pour rappel Il l'a attaqué A la méthode viking C'est à dire de nuit Par surprise Par bateau Et en massacrant tout le monde En hurlant comme dépossédé Mais malgré ça Le siège de Paris Dans la saison 3 Est génial Encore une fois Ça reste une série Et ça fait largement le boulot Bref Tout ça pour dire que Certes Oui Bien sûr J'attache de l'importance A la réalité historique Et je n'ai aucun doute Sur le fait que Les connaisseurs du monde viking Ont été très agacés Mais pour moi Ça n'était pas le but de la série Et surtout Ça n'était pas fait avec Malveillance Ou volonté idéologique Et c'est là que va être Toute la différence Avec Vikings Valhalla Venons-en à Vikings Valhalla Justement Parce que là Non seulement Historiquement C'est archi bidon Ok Mais en plus On le sent On le sait Les raisons Qui ont motivé Ces libertés Ne sont clairement Pas les mêmes Que pour Vikings Commençons par l'histoire Quelle est-elle ? Et bien on suit Les aventures De plusieurs personnages Mais particulièrement Celles de Lef Erikson Et de sa sœur Freydis Qu'on nous présente Comme originaire Du Greenland Donc le Greenland Si j'ai bien compris Même si apparemment Ils viennent d'Islande Alors faudra peut-être Me corriger là-dessus Si je me trompe Donc Lef Erikson Et sa sœur Arrive à Kattegat La célèbre cité Viking De Ragnar En Norvège Avec pour but D'assouvir une vengeance Personnelle Liée à un drame Vécu par la sœur Sauf Qu'ils arrivent Au moment Où de nombreux Peuples Vikings Se réunissent A Kattegat Afin de monter Une grande expédition De vengeance En Angleterre Parce que oui Au début de l'épisode 1 On assiste d'entrée de jeu Au massacre de la Saint-Brice Le massacre de la Saint-Brice Qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'un grand massacre De tous les Danois Du royaume d'Angleterre Ordonné par le roi Etelred Dit Le Malavisé J'aime beaucoup son blase En gros Les Vikings Les Danois Avaient eu le droit De s'installer En Angleterre Sur un territoire Qu'on appelle Le Dan Law Mais en 1002 Le roi Etelred Décide qu'il est temps D'en finir Et les extermine Ca va pousser le roi Canut Du Danemark A organiser un grand raid De vengeance En réunissant toute la flotte Et l'armée A Kathegat Voilà le début de la série Et la trame principale Maintenant on va passer au problème Premièrement Dans cette trame Qui a été choisie On constate une chose Les grands méchants De l'histoire Ce sont Les chrétiens Et les anglais Bon non pas que ça me dérange Pour les anglais Mais voilà Les choses sont claires Et on pourra le constater Tout au long de la saison Parce que certes Oui il y a eu ce massacre Un massacre c'est terrible Etc Mais le roi anglais Dans la série Il le fait par pure haine gratuite Comme ça A la manière d'un méchant De comics A aucun moment Il n'est question Du complot Pour le renverser Ah oui il faudrait pas oublier Non plus que Les vikings Ils ont pas eu le droit De s'installer là En débarquant avec des fleurs Et des bisous A la base Pendant des décennies Ils ont massacré Tout le monde Mais bon On a vu qu'on était Dans la marvélisation du monde Et qu'il faut bien Des gentils et des méchants Donc là dessus Le ton est clairement donné Il se confirmera plus tard Avec le grand méchant De l'histoire Un chrétien Fanatisé Complètement taré Alors lui on le croirait Pas sorti d'un comics Mais littéralement D'un dessin animé Il est tellement caricatural Le gars Il me fait penser Au docteur Robotnik Là où la série Là où la série donne le ton Aussi c'est dès l'épisode 1 A Kathegat A Kathegat Cité emblématique Centre névralgique Des expéditions Vikings Du commerce Ville légendaire De Ragnar Avec son fjord Ses habitations De bois Son marché Ses femmes métisses Attendez quoi ? Oui parce que C'est là où tout le monde A pété un câble Le Jarl de Kathegat Dans Vikings Valhalla C'est une femme noire Oui parce que Parce que Netflix Ça a bien changé Kathegat depuis Ragnar Non mais regardez J'ai juste à aller voir Le top des critiques Sur Hallociné Et regardez rien que Dans les 4 premières A quand un viking asiatique Ou mexicain Des vikings noirs Dont un yard Franchement pousser le ridicule Aussi loin au service De l'inclusivité Au détriment de tout réalisme Ne sert pas la série Qui est déjà très moyenne Féminisme à outrance Métissage des vikings On a droit à une yard noire Vive le politiquement correct C'est dommage Ils auraient pu donner Un réel rôle Vu les échanges Entre les vikings Et les autres continents A diverses personnes Venant d'autres pays Plus plausibles En effet Franchement Netflix Ça commence à devenir Une caricature ambulante A chaque production On sombre dans le ridicule Et à chaque épisode De tueur en série C'est pareil Alors là dans la série Pour justifier ça On nous explique Que la grand-mère De cette femme A été ramenée d'Afrique Puis que son père Est devenu un grand guerrier Pour qu'au final Elle ait l'opportunité Par voie de conséquence A devenir Jarl Elle nous dit même Je cite Que tout est possible Avec un esprit ouvert Le pire dans l'histoire C'est que Oui C'est plausible Comme scénario C'est plausible Voilà Il y a une micro chance Pour que ça ait pu arriver Mais premièrement C'est pas du tout avéré Historiquement Et deuxièmement Mais quelle excuse de merde Pour imposer du wokisme Encore une fois Ça devient trop gros là C'est comme dans la série britannien Où on se base Sur la micro potentialité Qu'il y ait pu y avoir Des soldats noirs Dans la neuvième légion Tout ça Pour imposer de la diversité A l'écran C'est ridicule Moi je suis désolé Je suis peut-être Un peu vieux jeu Mais quand je regarde Une série sur les vikings Je m'attends à plonger Dans un univers scandinave Avec ses mystères Ses légendes Son identité Et ça C'est Tiar le noir Et c'est pas la seule Bah je suis désolé Mais ça m'en sort Complètement Ça revient pour moi A briser le quatrième mur Briser le quatrième mur Au cinéma Ça consiste à Faire comprendre Aux téléspectateurs Qu'on est dans un film Qu'on est dans une série En gros Je vous dis ça pour résumer En faisant intervenir Directement la caméra Par exemple Dans House of Cards Quand Kevin Spacey S'adresse directement Aux téléspectateurs En plein milieu d'une scène Et bien il brise Le quatrième mur Bah là Avec la diversité imposée De manière grotesque Et injustifiée Dans un cadre historique Qui ne s'y prête pas Absolument pas Pour moi ça revient A briser le quatrième mur En permanence Et c'est lamentable Et les téléspectateurs L'ont bien compris Donc on a cette Yarl noire Métis Très bien Mais le pire dans l'histoire C'est qu'elle s'appelle Estrid Hacon Je sais plus Si ça se prononce comme ça Qui est un personnage Historique Qui pour le coup A réellement existé Mais bien sûr Il n'était Ni noir Ni femme Ça devient gênant Je sais que les producteurs Dissent avoir pris des libertés Par rapport à l'histoire Mais là c'est même plus Des libertés C'est du travestisme Et puis attention Cette Yarl Elle a sa garde personnelle Uniquement composée de femmes C'est sa garde impériale Si vous voulez Napoléon avait ses grognards La Yarl Hacon A ses grognasses Elle est gratuite Celle-là Prenez-en tous Il y en a pour tout le monde Aujourd'hui Deuxième chose Tout à l'heure Dans les critiques hallucinées Il y en a un qui parlait De féminisme à outrance Et oui C'est le cas Et c'est selon moi Ce qui fait qu'on assiste Aujourd'hui A une sorte de fascination Bien réfléchie Pour les sociétés barbares Et particulièrement nordiques Ou germaniques Dans les séries Dans le divertissement Parce que c'est dû Aux places qui occupaient Les femmes Par rapport à nous Notre droit romain Et féodal Sauf que là Non seulement pour les vikings C'est surexploité à outrance Avec les guerrières Les yarls femmes Etc Mais même Du côté des anglais C'est le cas Dans la série Les femmes sont Anglais comme vikings Au coeur de toutes les intrigues De tous les plans Et pendant que les mascus abrutis Se tapent dessus Et bien ce sont elles Qui dirigent Et qui pensent Pour résumer Avec cette saison 1 De vikings Valala Le cahier des charges Et comme je vous l'ai dit Bien respecté On a Les grands méchants chrétiens La glorification du barbare La diversité imposée Et le féminisme A outrance C'est plus le Valala C'est le wokistan en fait Puis à côté de ça C'est pas comme si la série Était bien Déjà par rapport à vikings Premier du nom Quelle déchéance Mais là Tout ou presque est raté Sur le plan de la véracité historique C'est n'importe quoi Alors je suis pas Un grand spécialiste Des vikings Et c'est pour ça Que j'ai demandé A des connaisseurs De m'aider sur ce plan Et je remercie particulièrement Eva au passage A qui je dois l'avouer J'ai également volé Pas mal de blagues J'assume Mais pour résumer Les raccourcis Sur le conflit Opposant saxon Et danois Sont grossiers On a des armoiries Avec des lions Alors que Guillaume le conquérant N'a pas encore Envahi l'Angleterre Certains personnages réels Sont totalement dénaturés Et reste encore Et toujours Cette question Des costumes Parce que pour rappel Les vikings Ça ressemblait à ça Ils aimaient les couleurs Et particulièrement Le jaune Et le bleu ciel Dans la série On dirait qu'ils sortent tous Duel fest Exemple typique De blagues Que j'ai volées A Eva Concernant les personnages Dénaturés Bon l'exemple le plus criant C'est le Jarl De Kathegat Bien sûr Mais parlons aussi De Lef Eriksson Pour info Lef Eriksson Fils d'Eric le Rouge Vient d'Islande Il est surtout Connu Surtout Pour avoir été Le premier européen A découvrir l'Amérique du Nord Chose qui n'est Absolument pas abordée Dans la série Et quel dommage Parce que ça aurait pu être génial Au lieu de ça On a un personnage Complètement plat Visiblement ceinture noire D'Aïkido d'ailleurs Parce qu'il prône La non-violence Et il affronte A lui tout seul Plusieurs ennemis Armés de haches Avec pour seule défense Un bâton Ça me fait penser A ce personnage De The Walking Dead Avec son vieux bâton pourri Et qui refusait De tuer qui que ce soit Et les autres personnages Sont à son image Le mec a un pédigré énorme Une super histoire C'est pas du tout exploité On a droit à ça Pour les autres C'est pareil Ils sont plats Ils n'ont aucun charisme Aucune profondeur Dans leur écriture Alors si Vikings Premier du nom Avait bien marché Comme dans beaucoup D'autres séries d'ailleurs C'est parce qu'elle était portée Par le charisme D'un personnage principal En l'occurrence Ragnar Pas pour rien Que la série s'est effondrée Après sa mort Mais là Ce que je comprends pas C'est que constatant ça Ils se sont dit Tiens Ça serait bien De remplacer Ragnar Par une bande de random Sans caractère Franchement les mecs C'est des génies Et puis il faut voir Leur but aussi Leur grand objectif A ces personnages Et je cite la série là On entend ça Dans l'épisode 6 ou 7 Je crois Faire de Kattegat Une capitale multiculturelle Du commerce Fonder un pays ouvert Où toutes les religions Et les différences Seraient acceptées Waouh C'est profond C'est tellement viking Les scènes de bataille Sont mauvaises La bataille de Londres Est ridicule Par ailleurs Tout comme son déroulé Qui ne repose que Sur une vulgaire provocation En bas des remparts C'est absolument N'importe quoi Et on est loin Du siège de Paris Clairement Les intrigues sont nulles Et archi prévisibles Le casting est raté Le rythme mou On s'ennuie Bref Il n'y a pas grand chose qui va Vous prenez donc Cette nullité Vous saupoudrez le tout De diversité injustifiée Histoire de bien détruire L'univers viking Une pincée De féminisme Enfin une poignée plutôt Et voilà Vous obtenez la bouse Parfaite Et stampillée Netflix De ce début d'année 2022 Comme avec Peaky Blinders Dès que Netflix Est venu mettre son nez Dans une série Qui fonctionnait Plutôt bien Jusqu'ici Et bien ils ont Tout foutu en l'air La seule bonne nouvelle C'est que les gens Commencent à s'en rendre compte Et en même temps C'est pas bien difficile Parce que toutes leurs séries Commencent à se ressembler Vraiment comme deux gouttes d'eau Les ficelles sont de plus en plus grosses Et c'est clairement En train de virer au ridicule Voilà tout ce que j'avais à dire Sur Vikings Valala Donnez moi votre avis En commentaire N'hésitez pas Si j'ai fait des erreurs Je vous l'ai dit Je suis pas un spécialiste des vikings Mais n'hésitez pas à me reprendre A me dire ce que vous avez pensé De la série De ce que vous pensez Qu'elle traduit De notre monde Par rapport à son rapport Au barbare Là aussi j'aimerais bien Avoir votre avis Et ce que vous pensez De la série En matière historique Et de réalité historique Et là je m'adresse Aux connaisseurs Merci à tous Et on se retrouve bientôt Pour un autre épisode De Tueurs en série Salut